Le municipal vient d'entamer ses travaux. On y parlera beaucoup d'urbanisme, entre autres avec un serpent de mer de la politique genevoise, l'aménagement de la Place des Nations. Et avec en toile de fond le manque chronique de place pour les organisations internationales. Alors va-t-on édifier autour de la Place des Nations de nouveaux buildings ou classer le secteur en zone verte comme le demande une motion écologiste ? Explication tout de suite, Marcel Mion. Et l'on a vu fleurir des projets la Place des Nations. En 1927 déjà, le Corbusier imaginait ici sa cité mondiale et tant d'autres projets dans les années 50 et 80. Le fait est que rien n'a été fait, la Place demeure aujourd'hui un rond-point à l'herbe rachitique. Certains, à droite principalement, évoquent la grandeur de Genève et voudraient voir s'ériger ici de nouvelles tours. D'autres, plutôt à gauche, optent pour une croissance limitée et ce clivage va ressurgir au sujet de la motion écologiste qui réclame le placement du secteur en zone de verdure. Ces zones peuvent être construites parce qu'elles n'ont pas été déclassées en espaces de verdure, en zone verte, en zone de verdure par une lanterre administrative. Donc moi je demande à ce que ces espaces soient classés en zone verte pour justement empêcher de densifier cet espace qui doit être aménagé comme un lieu de rencontre. Reste que l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, celle de la météorologie et sa voisine, l'Union internationale des transports, ont besoin de doubler leur surface d'ici à l'an 2000. Ce qu'on propose, c'est premièrement d'occuper les bureaux qui sont vides à Genève. Il y en a une quantité non négligeable. Et deuxièmement, de voir s'il n'y a pas une possibilité de décentraliser ces activités et pas un nombre d'identifier en un seul endroit. Zone de verdure ou zone à bâtir, le Conseil municipal tranchera, mais il ne dira pas que faire des 50 000 véhicules qui passent par là chaque jour.